Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Cynthia qui a pris la parole après la dramatique explosion au Liban. Comme vous le savez sans doute, il y a quelques jours, une terrible explosion a dévasté Beyrouth, la capitale libanaise. Un terrible drame qui a fait des centaines de morts et des milliers de blessés. Cynthia, la candidate des Princes de l'Amour et de Moundir saison 4, a pris la parole sur Instagram. Effondrée par cette catastrophe qui touche son pays, elle balance ce qu'il s'est réellement passé et accuse le gouvernement libanais. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Les libanais et la plupart de mon marché comprennent. En tout cas, je vous explique. On avait vécu il y a deux jours la troisième, la plus grande explosion du monde, de l'histoire, après Hiroshima et Nakazaki. Donc du coup, on est en 2020. Nous sommes en train de comparer ce qui s'est passé au Liban. Avec des bombes nucléaires les plus immenses du monde. Nous sommes vraiment en guerre ultime envers notre gouvernement. Nous sommes contre notre gouvernement. Notre gouvernement est en train de nous tuer. Nous, des gens normaux, dans nos maisons. C'est ça que le monde doit comprendre. Macron et le président Macron arrivent aujourd'hui pour se réunir avec notre président. Par contre, vous devez savoir, tout le peuple libanais est contre le président actuel, Michel Onnes. Tout le peuple libanais est sûr que notre propre gouvernement et notre propre nennemi, c'est eux qui ont fait ce qu'ils ont fait aujourd'hui ou à travers leur jeu politique. Ce que je demande de vous, déjà avant de vous expliquer un peu la destruction qui s'est passée dans ma ville Beyrouth, c'est de swipe up cette pétition. Cette pétition, on demande de vous, les gens autour du monde qui ont un cœur et qui veulent sentir avec le peuple normal libanais, éduqué, qui veut juste une vie paisible, sans ce gouvernement corrompu. Je vous demande de faire cette pétition pour qu'on puisse avoir une investigation internationale parce qu'on a zéro confiance avec l'investigation qui va se passer ici. Parce que la personne désignée à faire cette investigation, vous avez swipe up et revenu sur ma story, sinon je vous mets le link après la fin. Donc du coup, la partie ou la personne désignée du gouvernement à faire l'investigation aujourd'hui avec cette bombe qui avait tuyé des centaines de mes propres amis au milieu de la ville la plus populée où tous les bureaux d'art, les bureaux de production, les bars, les restaurants, les maisons d'un temps. C'est un endroit super populé et je ne connais pas une personne aujourd'hui qui n'a pas eu sa maison totalement détruite. Je ne connais pas un ami aujourd'hui qui n'a pas été injured, qui n'a pas été à l'hôpital, qui n'a pas perdu une personne. Je ne peux pas vous dire ce que je ressens, ça fait deux jours. Je ne peux pas vous dire ce qu'on a. C'est incroyable. Qu'est-ce que les raisons ? Donc, il y a plusieurs raisons qui se disent, plusieurs théories comme vous le saviez et on ne va jamais recevoir la réponse. C'est pour cela que je vous demande de signer la pétition pour une investigation internationale. Je répète, s'il vous plaît, on a besoin des centaines de signatures pour avoir une investigation internationale, des pays internationaux qui pourront nous sauver en tant que peuple victime dans cette croix du monde. Donc, ils disent à la télé, ça fait deux jours, que c'est une faute, une coïncidence qu'il y avait des stocks de nitrates, un produit chimique, des stocks de nitrates sur le port qui ont été stockés depuis 2014 et qui sont une matière explosive et que le gouvernement savait, mais il les a laissées depuis des années sous le soleil. Et donc, du coup, si c'est vraiment cette raison, entre guillemets, comme je disais, si c'est vraiment cette raison de négligence et de nonchalance, déjà, on a une autre réponse de ce gouvernement qui avait négligé une matière tellement explosive comparée avec une matière nucléaire au milieu de la ville depuis des années. Donc, vous avez eu votre réponse. Maintenant, ce que nous croyons, et je ne pense pas qu'une explosion comme celle-ci peut être aléatoire et une coïncidence, surtout dans cette période dans laquelle nous passions, une période de crise économique, de pauvreté, de révolution depuis novembre, d'un système bancaire épuisé, de COVID-19. Total lockdown ce week-end, le week-end prochain. Et d'ailleurs, cette semaine, si vous saviez, il y avait un assassinat depuis des années de Hariri. C'était le président Hariri. Il y a eu son assassinat, il y a eu l'assassinat de Hariri. C'était une grande explosion depuis des années. Et depuis, on fait une investigation internationale pour savoir qui est derrière cet assassinat. Guess what ? Le résultat, la réponse devait sortir le 8, demain. Elle devait sortir demain, la réponse qu'on attendait depuis des années, qui a tué le président Hariri depuis des années. La réponse devait sortir demain. Et donc, le gouvernement, je ne vais pas dire gouvernement, mais vous pouvez faire votre propre analyse, a fait une plus grande explosion, un nouveau mystère, un grand chaos pour qu'on oublie le résultat de l'investigation internationale qu'on attendait depuis des années. C'est relié, je pense. Et donc, du coup, voilà, je vous demande de nous aider. En France, dans les pays francophones, savoir qu'il y a un peuple aujourd'hui qui vit dans un pays avec son propre ennemi. Notre ennemi, c'est notre gouvernement. Il a tout fait pendant des années. Tout fait. Il nous a volé des milliards. Il nous a... Aujourd'hui, je ne peux pas prendre mon argent de la banque. Si j'ai de l'argent de la banque, les ATM sont vides. Ils nous ont volé. Ils nous ont mis à la limite de la pauvreté. On est à la pauvreté. Nous n'avons rien pu faire pendant des années. Et aujourd'hui, ils nous tuent dans nos maisons. C'est une crise humaine. Et c'est un topic, un sujet humain aujourd'hui. Ce n'est plus un sujet local. Ce n'est plus un sujet économique, politique, dans un endroit du monde. C'est un sujet humain. Si vous êtes humain, soyez avec nous. Essayez de comprendre ce qui se passe au Liban. Signez cette pétition. Défendez, défendre le Liban. Le président Macron arrive aujourd'hui. Soyez avec le peuple. C'est nous qui vous dis la vérité. C'est moi, une artiste du Liban, qui a voyagé, qui est éduquée, qui fait son argent hors Liban. Je m'en fous d'ici. Mais je vous dis la vraie raison. Je vous dis la vraie raison. Les médias sont en train de mentir. Le gouvernement est notre propre ennemi. Le gouvernement est en train de nous tuer dans nos maisons. Nous avons besoin de vous. Swipe up. Signez la pétition. Nous avons vécu une quasi-bombe nucléaire en 2020. Je viens de voir, apparemment, le président Macron a compris. Je suis immensement heureuse que le monde commence à comprendre. Le président Macron a dit « Je vais aider le peuple libanais et pas le gouvernement corrompu ». Partagez cette vidéo. Pas le gouvernement corrompu. Le peuple libanais est en aide et pas le gouvernement voleur, criminel, corrompu. L'ennemi, c'est lui qui a fait l'explosion hier dans notre pays pour tuer son propre peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada